Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour mon dixième colosse en time attack normal sur Shadow of the Colossus PS4, on s'attaque à Durge, un colosse que j'apprécie tout particulièrement, je trouve non seulement assez classe mais en plus très cool à affronter. Donc vous avez 5 minutes 30 pour le battre, c'est largement suffisant, vous allez voir qu'avec la stratégie que je vais vous présenter, même si c'est la stratégie normale, il n'y a pas spécialement de technique officielle ici, ça va vraiment vous permettre de le battre très rapidement. Donc ici, on va se munir de l'arc, vous avez aggro d'ailleurs pendant ce combat, ça va être vital d'ailleurs de s'en servir, dès le début on lui fonce dessus, on s'accroche, vous allez prendre l'arc comme ceci et vous allez appuyer sur la touche L1 pour savoir où se trouve le colosse. Donc vous voyez que le colosse est ici, vous allez devoir justement avoir son attention, pour cela foncez lui dessus mais pas trop non plus parce que sinon il va vous faire tomber du cheval. Dès que vous avez son attention vous maintenez L1 carré et l'objectif ça va être de lui mettre une flèche dans l'oeil, alors ça paraît invraisemblable comme ça mais en réalité c'est pas si compliqué que ça. Ensuite vous allez, le temps qu'il fonce vers un mur parce que du coup ça va l'aveugler, vous allez le suivre mais doucement, ne partez pas au galop comme un gros malade parce que pendant la cinématique qu'il va y avoir au moment où il va se prendre le mur, aggro va continuer de foncer et si vous foncez trop loin vous allez perdre encore plus de temps que vous allez en gagner. Donc là dès qu'il y a la cinématique on prend son épée, on lui saute dessus, vous arrivez quasiment directement au niveau de la marque. Alors ce qui est bien avec ce colosse c'est que vous n'avez pas besoin de vous accrocher, il est suffisamment dans une position assez particulière pour que vous puissiez en fait ne pas avoir besoin de vous accrocher mais simplement de sauter, ça va être flagrant vous allez voir surtout avec la deuxième marque. Alors vous êtes obligé de le tuer en deux fois, c'est pas possible de le tuer en une seule fois, dès que vous lui achetez une seule marque il va directement replonger dans le sol. Vous allez appuyer sur la touche L1 encore une fois pour voir où il se situe, au bout d'un moment il va finir par vous foncer dessus. Donc faites bien attention, dès que vous avez son attention, bam, pareil, on repart dans une autre direction et on lui envoie une flèche dans l'oeil. Donc là je l'ai eu, c'est parfait. Là vous prenez votre épée, vous vous préparez à la deuxième marque cette fois-ci. Vous voyez on est à 1 minute 31, on est large de chez large. On reprend un petit peu de vitesse mais pas trop, on va le laisser foncer dans un mur. Nickel, là nous on arrive derrière. Vous allez sauter, essayez de prendre le maximum de hauteur et là vous faites triangle, 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 triangle et regardez. Vous avez moyen de gagner de la hauteur sans spécialement grimper dessus, ça vous fait gagner du temps, ça c'est vraiment, c'est important. Ça marche vraiment bien en plus en mode normal. Là vous avez la deuxième marque qui a un peu moins de stabilité. Alors il va falloir essayer d'être assez, je vous conseille pareil, d'essayer de viser vraiment l'extrémité de la marque pour avoir un maximum de stabilité. Là vous voyez 2 minutes 6, 2 minutes 6 plutôt que 5 minutes 30. Énorme, énorme. Donc voilà globalement ce combat il est loin d'être compliqué, il faut juste avoir une bonne maîtrise de celui-ci. Visez les yeux rapidement, chopez rapidement la tension du colosse. Ensuite bien se positionner quand le colosse fonce dans le mur. Évitez de se retrouver à côté ou en dessous parce que ça c'est vraiment quelque chose qui va vous faire perdre du temps. Et dès que vous êtes dessus, ne pas vous accrocher, utilisez plutôt la technique de sauter, sauter, sauter pour prendre de la hauteur et vous placer correctement au niveau de la marque. Attention d'essayer d'être dans le bon sens, d'être dans le même sens que le colosse. Si vous êtes à l'horizontale alors que lui il est vraiment face au mur mais que vous vous êtes face, vous voyez dans l'autre direction, c'est un petit peu compliqué sans vous montrer avec mes mains. Mais si vous êtes dans l'autre direction, malheureusement vous voyez, il peut se passer ce qui s'est passé pendant ce combat à un certain moment, c'est que Wanda hop il tombe. Il est accroché mais il tombe pour se remettre face au mur. Donc du coup ça vous fait perdre un petit temps, c'est dommage. Donc voilà, dixième colosse donc une nouvelle récompense de disponible. Il ne nous reste plus que six colosses à affronter. Donc si vous avez des questions, stratégies ou autres à propos de Durge, vous n'hésitez pas à m'en faire part, ça me fera super plaisir. Et sur ce on se dit à tout de suite pour un nouveau Time Attack sur Shadow of the Colossus en mode normal. Allez salut !